Frères et sœurs humains, Salutations Frappes Aternels ! Nous sommes le 14 novembre 2022 et aujourd'hui je reprends mes réponses à Code Juge. Il va être question d'égoïsme, de ce que ça veut dire d'être de gauche et de ce qu'il faudrait mettre ou pas dans la loi, enfin des différents sujets dont on peut discuter et sur lesquels il faut éventuellement légiférer. Code Juge, comme d'habitude, je te salue et je te remercie. Sans plus attendre, je lis ton commentaire et j'y réponds. L'égoïsme, je dirais d'abord les miens, mon entourage, ensuite les autres. Alors, ça s'entend, mais peut-être que tu vas penser que je chipote. De mon point de vue, l'égoïsme c'est quelque chose de spécifique. C'est moi indépendamment des autres. Mon intérêt, mon plaisir, mon désir, moi, 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 les autres, je m'en fous. Enfin, quand je dis moi, c'est moi et les miens, ma famille, mon entourage, etc. Comme tu dis. Donc ici, je ne parlerai pas d'égoïsme. Je préférais utiliser une expression religieuse pour le coup. Moi qui ne suis pas religieux, mais spirituel. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je pense que c'est à la fois moral, mais aussi à la fois pratique. En réalité, je pense qu'il y a souvent dans la moralité, dans l'éthique, un côté tout à fait pratique. Alors, pourquoi je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même à une dimension pratique ? C'est parce que si on est stable soi-même, si on a la réponse à nos besoins de base et nos autres besoins psychologiques, amour, reconnaissance, etc. Encore, ça y est, ça commence avec les etc. Eh bien, on est plus à même de se tourner vers les autres, d'être disponible aux autres, à la société en général, ceux qui sont en dehors de notre cercle. D'abord, donc, ça commence par soi-même, la réponse à ses propres besoins, à une stabilité physique, physiologique, psychologique, etc. Qui nous permet alors de nous tourner vers nos proches, même si nos proches aussi font partie de cet équilibre. Il y a toujours une harmonie, d'accord, entre l'individu et son entourage, et son entourage large de la société, et peut-être même de l'humanité. Mais donc voilà, d'abord soi, ensuite son entourage proche, famille, amis, etc. Puis quand ces autres cercles trouvent aussi réponse à leurs besoins, et qu'ils se stabilisent, qu'ils sont, si on veut, sécurisés, alors on a plus de facilité pour élargir son cercle et son intérêt, et se tourner vers les autres. Donc, en ce sens-là, de mon point de vue, il faut distinguer l'égoïsme, qui est mon intérêt, et à la limite celui de mon camp, de mon camp ou clan, ce que je reconnais indépendamment, et même s'il faut au détriment des autres. Alors que charité bien ordonnée, ou je ne sais pas quel autre mot il faudrait utiliser, autre expression, mais celle-là, je la trouve très très belle, c'est bien sûr une question de priorité, avec la nécessité de répondre soi-même à ses besoins, puis à ceux de ses proches, puis plus largement au reste de la société. Alors, ça c'est le schéma idéal, mais il arrive aussi que, même en ayant des besoins non répondus au niveau individuel, on est quand même capable de se tourner vers d'autres personnes. Je pense à une amie ici, qui a vécu pendant longtemps, quasiment toute sa vie, une dépression assez profonde, mais qui était bénévole dans différentes associations, pour les pauvres, pour les handicapés, ou je ne sais pas quoi, etc. Donc c'était aussi une façon pour elle, de trouver un sens, en aidant les autres, en se tournant vers les autres, de trouver un sens aussi, et une motivation dans son existence. Donc voilà, ce n'est pas forcément toujours moi, puis mon cercle familial, amical, puis le reste de la société. Des fois aussi, ça saute des étapes, ou ça se fait de différentes façons. Voilà pour l'égoïsme. Mais de toute façon, je pense que toi et moi, on s'est quand même compris. Prochaine partie. Pour la gauche, l'homme peut changer les choses pour le meilleur. Tout à fait d'accord, mais gardez aussi à l'esprit qu'il suffit d'un petit problème pour que l'on voit le mauvais côté de chacun. Ok. Si par là, tu veux dire que l'homme est imparfait et que se fourvoyer est aisé et facile, je suis d'accord avec toi. Ça m'arrive d'ailleurs assez souvent. Donc, pour contextualiser et expliquer à l'audience, en dehors de toi, code juge, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Il me semble que dans ma réponse écrite, je te disais que l'une des idées de gauche, c'est qu'il n'y a pas un fatalisme naturel, peut-être comme il y a à droite, et que l'homme est capable de s'émanciper de certaines dimensions naturelles et peut maîtriser plus que les autres animaux, et c'est l'une des différences avec les autres animaux, sa destinée, son devenir, son évolution. Alors, je vais faire une parenthèse un peu bizarre ici pour les gens qui ne sont pas au courant de ce sujet, qui ne s'intéressent pas à ce sujet et qui voient ce sujet que je vais qualifier comme un non-sujet. Et ce sujet, ce sont les extraterrestres. Permettez-moi cette parenthèse. Sur ma chaîne, je rediffuse un livre audio de l'interview supposée de l'alien survivant du crash de Roswell. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Une soucoupe volante se serait écrasée, une ou deux, enfin, ça dépend des théories, etc. Et il y aurait eu un ou deux, enfin, quelques survivants extraterrestres que l'armée américaine aurait récupérées, etc. et gardées un certain temps avant que cet extraterrestre meure. Et donc, cet audiobook est la retranscription de l'interview de cet alien survivant par une infirmière militaire, seule personne habilitée à communiquer télépathiquement avec cet alien, prétendument, tout ça. Et donc, cet alien, je vous invite à regarder, à écouter cet audiobook qui est vraiment, déjà, la vidéo, je crois qu'elle fait 4 heures, et qui est vraiment dense en information et plus ça va et plus ça a l'air complètement du n'importe quoi. Bref, en tout cas, à un moment donné, dans cette interview, l'alien dit qu'elle ne comprend pas, apparemment, ce sera un alien féminin, même s'ils n'ont pas de sexe, l'alien dit qu'elle ne comprend pas la dichotomie que les humains font entre naturel et artificiel. Parce que, du point de vue de cette civilisation, l'artificiel découle de l'évolution naturelle. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'artificiel au sens où les humains l'entendent, mais qu'il s'agit simplement d'une évolution avancée de la nature. D'accord ? C'est par la nature que l'homme a cette intelligence et cette possibilité de transformer le monde autour de lui. D'autres animaux ont aussi une certaine intelligence, un certain savoir-faire et ont la possibilité de modifier leur environnement à leur convenance, à leurs besoins. Mais évidemment, l'homme, c'est à un niveau bien plus supérieur. Et notamment, l'homme a aussi, malheureusement, l'intelligence ou une mauvaise utilisation de cette intelligence au point qu'il peut modifier l'environnement au point de le détruire et de s'auto-détruire. Mais bref, du point de vue de cette civilisation extraterrestre, il n'y a pas véritablement d'opposition à faire entre évolution naturelle et dérive artificielle, puisqu'il s'agit en fait d'un continuum et d'une même prolongation, si on veut. Alors, c'est un éclairage intéressant et effectivement, on peut considérer que ce que l'homme est capable de faire aujourd'hui au niveau technologique, scientifique, etc., est en réalité un continuum naturel. Mais le risque, c'est alors de ne plus avoir de barrière, peut-être, avec une artificialisation au sens humain et au sens délétère, c'est-à-dire de couper le lien avec notre nature. Et donc là, je parle en particulier du transhumanisme et de transformer l'homme en une machine ou en une biomachine ou quelque chose, quoi, de différent de la nature humaine. Du point de vue de cette ethnie extraterrestre, ethnie, civilisation extraterrestre, ceci n'est pas un problème. Mais justement, bon, je vais fermer la parenthèse ici, mais justement, leur civilisation serait en déclin de mon point de vue parce que justement, ils sont trop allés dans ce côté artificiel et ont coupé le lien avec la nature. Je pense que, comme d'habitude, il y a un équilibre à trouver entre effectivement une évolution naturelle qui peut nous amener, qui peut nous permettre de nous émanciper de certaines conditions naturelles, mais qu'il ne faut pas tomber, aller trop loin et tomber vers quelque chose qui nous ferait sortir de notre condition humaine pour nous faire rentrer dans autre chose. Ça, il s'agit d'un choix. Moi, j'y suis opposé. Je veux qu'on garde notre connexion à la nature, mais les transhumanistes, par exemple, ils ne trouvent pas de problème à se couper de la nature. À mon avis, c'est un fourvoiement, pas simplement philosophique, mais aussi pratique dans le sens où, si on croit que cette civilisation extraterrestre existe, etc., et que l'on croit les théories autour, c'est un exemple qui montre que l'artificialisation à outrance est un chemin vers l'abîme. Je referme ici. Donc, l'homme peut s'émanciper de certains aspects naturels, et en réalité, ceci est peut-être simplement l'évolution naturelle des choses, mais cette évolution naturelle peut, de façon un peu contre-intuitive, nous amener à notre perte si on ne trouve pas le bon équilibre entre émancipation de certaines conditions naturelles et conservation de ce lien avec la nature. Mais pour revenir au commentaire, oui, effectivement, à gauche, on pense que l'homme maîtrise sa destinée et qu'il n'y a pas de fatalité naturelle. Peut-être une différence avec la droite, mais c'est encore une fois une question d'équilibre, et si je pense aussi qu'il y a la possibilité pour l'homme de s'émanciper de certaines conditions naturelles, il y a aussi la nécessité pour l'homme de ne pas couper ce lien avec la nature. Alors, au montage de la vidéo, je voudrais rajouter deux choses. Je ne dis pas qu'à gauche, on veut couper ce lien avec la nature. Je pense au contraire qu'on veut le préserver. Après, ça dépend. La gauche, c'est assez vaste, donc il y a certainement des transhumanistes de gauche aussi. Deuxième point aussi que je voudrais dire et que j'ai oublié de dire dans cette vidéo et qui est très important, on a la capacité de faire certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les faire. Je pense que la raison, la maîtrise, l'évolution intellectuelle, éthique, etc. de l'humanité, c'est aussi de comprendre je peux faire ceci, mais je fais le choix de ne pas le faire. Donc voilà, je suis opposé au transhumanisme, ce n'est pas parce qu'on peut faire certaines choses et qu'on peut amener techniquement l'homme vers une voie robotique ou d'augmentation, etc. qu'il faut le faire. être raisonnable, évoluer, c'est aussi savoir utiliser son libre-arbitre et sa liberté pour s'imposer soi-même certaines barrières ou ne pas choisir certaines directions que l'on pourrait emprunter mais qu'on sait ne pas être nécessairement les meilleurs. Retour à la vidéo. Voilà, c'est un peu complexe tout ça, mais j'espère que je me suis fait comprendre. Autrement, interrogez-moi dans les commentaires. Et dernier point pour cette vidéo aussi, après, il faut voir loi par loi. Par exemple, il y a le problème des squatteurs, des gitans, la liberté d'expression, les dogmes religieux. Alors voilà, ici, il s'agit de qu'est-ce qu'on met dans la loi, sur quels sujets on légifère et peut-être aussi plus important, comment on légifère sur ces sujets. Alors toi, tu énumères certains problèmes tels que les squatteurs. Je peux comprendre que les squatteurs sont un problème. Il y a un double problème ici. De ton point de vue, les squatteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui vient occuper la propriété de quelqu'un d'autre est illégitime et ça pose un problème. Je suis d'accord avec ça. Mais en amont de ça, il y a le problème de gens qui ne peuvent pas se loger. Donc ici, il y a un double problème. Il faut faire respecter la propriété, même s'il faut introduire peut-être une nuance entre trop de propriétés, comment ça s'appelle, d'usages et propriétés lucratives. mais aussi, et pour pouvoir solutionner plus facilement ce problème de respect de la propriété, il faut que la société, nous tous, nous nous organisons pour faire en sorte que les logements soient accessibles au plus grand nombre, à tous idéalement. Sur les gitans, je peux comprendre qu'on voit ça comme un problème puisque la norme, c'est la sédentarité. On a un logement et en général, on y reste pour une période de temps assez longue. alors que le mode de vie des gitans est nomade. Il change régulièrement de lieu de vie. Donc ça peut poser quelques frictions. Est-ce qu'il faut dire problème ? D'accord, dans certains cas, ça peut être des problèmes. De mon point de vue, il ne faut pas que ça amène à une haine et à un rejet de la communauté gitane ou nomade en général. Mais en tout cas, c'est un sujet qui se discute. Ensuite, liberté d'expression. Bon, il y a déjà une régulation autour de ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord ? C'est-à-dire que la régulation, c'est qu'on ne peut pas calomnier des gens publiquement, insulter, menacer de mort, etc. Il y a déjà une certaine régulation. Donc on peut évaluer ce qui existe déjà et puis soit la conserver, soit l'amender, la changer. Et ensuite, les dogmes religieux. Bon, de mon point de vue, il y a beaucoup à dire sur les dogmes religieux. Mais quand même, pour simplifier, il faut bien comprendre le principe de laïcité qui n'existe pas dans toutes les contrées, d'accord ? Mais qui est très important en France. La laïcité, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est la séparation de la croyance, en particulier religieuse, et de l'organisation sociale, de la politique. Tandis que dans d'autres contrées, les deux sont liés et on base l'organisation sociale sur des croyances religieuses. Donc ici, en France, on fait, enfin ici, moi je suis au Japon, mais en France, on fait le distinguo, on fait la différence, on met une séparation entre les deux. Mais ça veut dire aussi que dans la sphère privée, on peut croire, on est libre de croire ou de ne pas croire et d'exercer sa culture, son culte, etc. Mais plus spécifiquement sur le dogme religieux, oui, je pense qu'on peut et que ça serait bon d'avoir un débat commun, collectif sur les dogmes religieux. Ce que je veux dire ici, c'est que tu énumères certains points qui te paraissent problématiques, ainsi qu'à d'autres personnes, très certainement, et que ma réponse, c'est qu'il faut faire de la France d'abord et avant tout, en termes de priorité, une démocratie. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, tous les points que tu énumères ici, on n'a pas, toi et moi, et nous tous collectivement, la main dessus. On peut se plaindre, on peut prendre un camp ou un autre, mais en réalité, on ne change rien à la situation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société. Et donc, il faut bien se mettre en tête que la priorité des priorités, c'est que le peuple lui-même récupère ou prenne le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société. Ensuite, on pourra utiliser l'intelligence collective pour décider ce que l'on veut faire sur les squatteurs, les gidents, la liberté d'expression, les dogmes religieux, etc. Tous les sujets qui se présentent à nous. Et à ce moment-là, alors, on pourra le faire de façon apaisée, sans avoir des pseudo-échanges caricaturaux, antagonistes et qui ne peuvent pas se rencontrer. Comme on le voit en particulier dans les médias soi-disant d'informations et en réalité de propagande qui sont là pour faire du clash, du spectacle, mais pas de l'information raisonnée. Voilà pour cette partie-là, je continue dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada